bonsoir et bonsoir bonsoir et bienvenue pour cet épisode final de notre première saison de Hogwarts épisode 12 je crois bienvenue bienvenue si vous nous retrouvez bienvenue si vous nous découvrez bienvenue en tout cas sur la chaîne de la cour des miracles n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à liker à partager à commenter ça nous fait plaisir et puis à vous aussi et puis vous pourrez le faire encore après la partie en tout cas merci si vous nous avez suivi jusque là ça veut dire que oui il y avait vu un intérêt ou que vous êtes particulièrement maso merci dans tous les cas où vous êtes endormi sur la playlist vous êtes vraiment endormi sur la playlist alors que vous dormez beaucoup parce que je pense que si on est bout à bout tous les épisodes ça fait plusieurs jours à mon avis à deux heures par jour 12 épisodes ça fait 24 heures le sommeil c'est important donc tant mieux si on vous aide d'une fois si on vous perd si c'est si c'est juste la saison de Hogwarts parce que si c'est en plus les autres saisons ah oui si vous regardez les la soixantaine de vidéos je crois que j'ai là on espère que vous vous réveillerez bientôt de votre coma et on est avec vous oui on est avec vous là c'est sûr on vous accompagne on espère qu'on n'est pas la cause de votre coma mais on va espérer que ceux qui nous écoutent sont plutôt dans une écoute active et volontaire qu'on a forcé personne qu'on a plongé personne dans un si c'est le cas dites le nous en commentaires on appellera la police pour vous voilà si jamais vous êtes dans le coma dites le nous dans les commentaires on n'a pas de fantômes il ya des fantômes à bout de l'art peut-être que les fantômes qui nous écoutent c'est vrai c'est vrai en tout cas et ben merci merci dans tous les cas et puis bientôt un nouveau jeu donc donc ce n'est pas parce que c'est la fin de la saison que c'est la fin de la cour des miracles il ya plein d'autres jeux qui arrivent et puis il ya plein d'autres contenus sur la chaîne si jamais vous n'y avez pas encore jeté un oeil ou une oreille donc clairement n'hésitez pas et puis bas sinon nous on va pas tarder et retourner l'épisode final est ce qu'ils vont réussir à boucler ce qu'ils avaient en cours et qu'est ce qui n'aura pas le temps d'être bouclé et qui peut faire boucler déjà que nous on ne sait pas boucler à ce qu'elle va tout sera bien on va se retrouver après le générique alors à tout de suite alors à tout de suite oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et qui sont toutes réunies pour procéder à leur sélection en même temps. Très vite, Elijah comprend qu'il s'agit d'une manœuvre de Chester Macmillan pour faire diversion afin de lui permettre de profiter du chaos inévitable pour voler jusqu'au bureau du directeur Black et récupérer la baguette du grand-père de Timothy. Timothy, justement, que Chester a aussi décidé d'intégrer à l'équipe de Poufsouffle, malgré son vertige, afin de garantir son indispensabilité à l'équipe et donc assurer qu'il ne pourrait être renvoyé de Poudlard si la situation empirait malgré tout. De son côté, Faye est elle aussi recrutée, en tant que remplaçante, dans l'équipe de sa maison à l'initiative de Devon Whipstaff qui veut l'aider à trouver sa place au sein des Serpentards. Et quand enfin Helios Beltane, batteur des Gryffondors, entre sur le terrain, une altercation entre lui et Devon déclenche le chaos dont Elijah avait besoin, auquel s'ajoute bientôt la libération des deux cognards ainsi que du vif d'or. Ainsi, tandis que Céleste participe à la diversion et que Faye tente simplement de survivre, Elijah file droit jusqu'au bureau du directeur et parvient in extremis à attirer à lui la baguette de Wilbur Penrose avant que Gerbold Olyvander, le fabricant de baguettes conviée au château, ne puisse l'examiner. Ainsi, après les sélections et tandis qu'Helios est le dernier sur le terrain à s'acharner sur un cognard pour exprimer sa colère, Elijah, victorieux, restitue la fameuse baguette à Timothy enfin rassuré. Plus tard, dans la soirée, tandis que Faye et Céleste tentent vainement de trouver une signification aux nombreuses ratures d'Helios dans son grimoire de divination appliquée, Elijah les informe de ses découvertes au sujet d'Androméda Blanchett dans la salle des trophées, plutôt dans la journée. Enfin, Faye, toujours préoccupée par le sort du pauvre Oliver, leur fait part de ses intentions de faire le mur, cette nuit encore, afin de contourner l'interdiction d'envoyer du courrier. La soirée continue, vous êtes à la bibliothèque. Bientôt, le couvre-feu vous obligera à gagner vos salles communes. Et d'ici là, que faites-vous ? Déjà, on n'avait pas encore mangé, de mémoire. Foucours magne ? On s'était arrêté avant que vous m'en... Ah oui, oui, on n'avait pas encore mangé. On allait partir de manger. Alors effectivement, partez vite manger, partez vite manger. On était encore loin du couvre-feu, il n'était pas trop tard. Alors vous allez pouvoir discuter sur le trajet, parce que les repas se font chacun à vos tables respectives. Qu'est-ce qui t'arrive ? Encore Basilia ? À chaque fois que j'y vais, c'est toujours pareil. Elle a pu se dépouler, là. Elle a tapé sur des trucs. Je pense qu'elle sera un peu moins remontée que d'habitude. Tu parles. J'ai été intégrée à l'équipe de Quidditch, céleste. Réveille-toi. Je crois qu'elle va le prendre comment. Mais peu importe que ce soit remplacé entre autres choses. Pour elle, c'est pareil. Mais pas une menace. Pourquoi elle te taperait plus parce que tu es dans l'équipe qu'avant ? Un point commun. Oui, je ne sais pas si elle va trouver que c'est bien d'avoir des points communs avec moi. Et en plus, si tu arrives à bien t'entendre avec les autres joueurs de l'équipe, ça te fera des amis qui pourront te protéger à Serpentard aussi. Céleste, le premier entraînement, enfin si on peut appeler ça un entraînement, je me suis pris un cognard. C'est pas un vrai entraînement, c'était un sacré... C'était quand même un sacré cognard. Tu peux apprendre à les éviter, t'as un bon balai toi, au moins tu peux réagir vite. Et j'avoue que tu m'aides. Oui, non mais... Oui, après c'est pas le balai qui fait le joueur de Quidditch, mais... Si je prenais un meilleur balai, je serais mieux. T'as déjà un meilleur balai. Je peux en prendre un encore meilleur. Réfléchis. Si tu deviens indispensable pour l'équipe de Quidditch, elle ne pourra pas te frapper. Si tu es blessé, ils vont perdre les matchs. Je suis remplaçante. Eh bien, fais en sorte de ne plus être que remplaçante. Mais je suis nulle. On va apprendre, on va t'apprendre, t'inquiète. T'es nul, tu commences. On a tous été nuls au Quidditch quand on a commencé, à part moi. Ça va arrêter de frimer à cause de ta mère là. Toi, tu vois depuis que t'es tout petit aussi, forcément ça aide. On a ça dans le sang, est-ce que tu veux ? Moi, je ne vais pas dans le sang. J'ai peut-être de la magie, mais pas du Quidditch. Je t'avais volé avant de savoir marcher. Moi, mes parents, ils sont contre le Quidditch. Je ne peux même pas leur dire que je fais ça et je ne peux pas m'entraîner les étés ou pendant les vacances. Alors, c'est sûr que je ne progresse pas comme toi. Encore, si je m'intéressais plus que ça au Quidditch, on ne vous aurait pas laissé gagner un seul match depuis mon arrivée à Poudlard. Bon, peut-être pas... Oui, on ne te flappe pas trop non plus. On a des très bons joueurs à Cerdaig là. Oui, oui. Cette année, avec Timothy, vous allez pouvoir vous accrocher pour gagner la Coupe. Je vais en faire un champion, tu vas voir. Bon, ça se discute. Parce que si je suis dans le match aussi, ils n'auront pas trop à s'accrocher. Pour le moment, Timothy, il est à peu près de mon niveau. Ben voilà. Là, je vais faire des cours groupés. Oui, moi, beau dire que ce n'est pas le balai qui fait le joueur, mais c'est sûr que sans entraînement, je ne risque pas d'être un joueur digne de mon équipe non plus. On laisse eu un peu de temps avant les premiers matchs. Il faut aller où pour réparer le balai ? Parce qu'il est un peu abîmé. Comment ça, il a abîmé ton balai ? Ben, le cognat. Le mien aussi, le mien aussi fait la tête depuis que j'ai piqué une tête dans le lac, avec. Il n'y a pas un magasin à pré-hôl'air pour les balais, justement ? Si, si, si. On va y aller à la prochaine sortie ? À la prochaine sortie, il faudra penser à récupérer nos balais ou alors il faudra les envoyer avec un hibou à ma mère et avec de quoi payer les réparations et elle s'en occupera. Si on n'a pas de sortie avant le prochain match, il faudra les envoyer pour les faire réparer. Si tu envoies le montant des réparations, elle voudra bien le faire réparer, ta mère ? Ah ben, oui, oui. Ma mère, oui. Si elle voit un balai en mauvais état, elle ne voudra pas le laisser comme ça. Elidja ? Tu penses que ça coûte combien un bon balai d'occasion ? Pas ce que de l'école, mais genre, moi, j'aurais un balai à moi. Je n'en sais rien. J'ai une idée de ça. C'est bon, bon. Ça vaut forcément une certaine somme. Après, toi, tu as des connaissances suffisamment précises pour savoir que quand on dit un bon balai, ça veut tout dire et rien dire. Oui, oui, oui. Un balai, ça dépend vraiment. Meilleur que celui que j'ai. Alors là, effectivement, mieux que les balais pourris de l'école, ce n'est pas bien difficile. Mais tout dépend. Donc, il y en a pour toutes les bourses. Après, c'est sûr que toi, tu as la chance que ta mère, pour le coup, sans forcément crouler sous... Oui, oui, oui. ...que ta famille croule sous l'or. De l'argent. Et toujours, fais attention à ce que tu aies des balais décents. Jamais les meilleurs. Oui. Il y a des balais décents. La mère, tu auras toujours dit que... Ce n'est pas le balai qui fait... Ce n'est pas le balai qui fait le joueur et qu'avant de mériter un balai qui voudrait des sommes folles, tu dois savoir t'entraîner sur des balais raisonnables. D'autant plus qu'on change aussi de balai en fonction de sa taille, en grandissant. Donc... Ah oui, donc du coup, je ne pourrais même pas prêter mon balai à Céleste si j'en avais envie. Il ne sera pas adapté. Je crois qu'il sera un peu petit pour moi. Après, il sera petit, mais... Ça ne peut de toute façon pas être pire que... Les balais de l'école ? Non, même trop petits. Je l'ai testé rapidement. C'est mieux, quoi. C'est compliqué de te conseiller à un balai comme ça. Il faudrait déjà savoir si tu veux un balai qui a une bonne vitesse de pointe, un balai qui soit maniable, un balai qui soit équilibré pour ne pas que tu chutes. Tu es une batteuse, donc tu es là pour garder l'équilibre et pouvoir encaisser des cognards. J'ai besoin, effectivement, d'un balai très stable et très maniable, de tampon des virages serrés et d'avoir surtout un bon temps de réactivité. Et c'est trouvable. Après, il faudrait passer à un beau balai et regarder déjà ce qu'ils ont en stock en balai d'occasion. Parce que moi, j'ai peut-être encore des balais à moi chez mes parents, mais de moi plus jeune. de la taille, ça risque d'être compliqué. Et déjà, ça existe les balais qui évitent les cognards tout seuls ? Non, sinon, il n'y aurait pas de match. Ce serait de la triche, surtout si ça existait. Je m'en fiche tant que ça ne se voit pas. Alors non, là, par contre... Non, non, mais tu ne vas pas tricher. Je veux dire que le Quidditch, ce n'est pas autant ma passion que celle de ma mère. Mais bon, quand même, on ne triche pas au Quidditch. Céleste sera de mon côté. Mais ce n'est pas pour gagner, c'est juste pour ne pas me prendre une chance par Basilia après le match. Il va apprendre à les éviter, t'inquiète pas. On va s'entraîner toutes et deux, tiens. Tu veux ? Moi, je t'envoie les cognards et toi, tu les évites. D'accord. On soit toujours moins violent que chez Basilia qui me les envoie parce que j'ai foiré un match. Bah oui. Je ne veux pas te casser en deux mais bon, c'est sûr, il faut que tu te surlèves. Elle ne visitera pas. Tu te fais des films aussi, toi, elle est très contente que tu sois dans l'équipe. J'ai pas vu la tête qu'elle faisait, elle le montre très mal. Elle avait l'air sur le point de me sauter à la gorge. Heureusement qu'il y avait des capitaines. Oui, t'as sauté au cou pour te féliciter. Ah, ça, c'est un peu Basilia de d'habitude. Ça, la chose. J'ai me sauté au cou pour me féliciter. Je ne suis pas sûre que je m'en tire tellement mieux. Pour l'instant, t'es que remplaçante. Alors, fais de ton mieux et essaie de gagner ta place dans l'équipe et après, tu verras. Je vais faire de mon mieux pour qu'ils aillent tous bien. Sur ces mots, vous rejoignez la grande salle pour le repas. Vous retrouvez forcément tous séparés les uns les autres pour rejoindre vos tablés. Est-ce que vous avez des choses à y faire ou est-ce qu'on avance dans le temps ? Celeste ? Je vais quand même m'enquérir auprès de Kasper et d'Otavio de savoir quels sont les nouveaux membres suite à ces sélections assez mouvementées. Quels sont les élèves qui vont pouvoir intégrer l'équipe de Quidditch et de Cerdaig ? Évidemment que ça va. Tu peux voir qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont rassemblés autour d'un plan qui représente le terrain de Quidditch et tu peux voir Kasper qui échange avec les uns et les autres. Il y en a certains que tu connais, il y en a certains que tu ne connais pas que tu vas pouvoir prendre le temps de rencontrer pendant le repas. Tu peux voir en tout cas qu'ils sont, pour ceux qui sont là et qui ne sont pas en train de faire autre chose, très concentrés sur le match, enfin sur le terrain. Quant à Otavio, il s'y intéresse un moment et puis rapidement retourne quand même à ses livres. Il sait qu'il est membre de l'équipe de Quidditch et qu'il a toujours malgré tout des passions qui l'absorbe bien plus que le Quidditch. Et puis, tu sais aussi qu'il aime bien les regroupements mais à petite dose. Ce qui fait qu'il n'hésite pas à s'éloigner un peu ensuite de la cohue étant donné qu'il en a certainement suffisamment soupé toute l'après-midi plus en classe en journée pour pouvoir aller se mettre dans son coin et manger d'une main tout en étant appuyé d'une autre avec son coude sur la table et ça joue dans son coude un œil penché sur des livres de Botanique. Pour ma part, je vais essayer d'approcher Edmond. Je fais la queue. Oui. J'essaye de trouver un petit moment où je ne gêne personne. Tu fais la queue effectivement à un moment. Tu vas certainement devoir manger un petit peu en faisant la queue en te décalant sur le banc petit à petit. Parce que clairement, les professeurs n'accepteraient pas que vous mangez debout ou que vous fassiez autre chose. Donc, c'est mis un peu en place une sorte de chaise musicale qui fait que... Alors, tout ça n'est absolument pas organisé par Edmond qui lui est juste content de pouvoir discuter avec les uns et les autres sans savoir exactement quelle organisation s'est créée autour de lui pour pouvoir l'aborder et accueille tout le monde avec un mot gentil et un grand sourire. Et quand viendra ton tour, il en fera de même. Alors, Faye, ça s'est bien passé ce premier entraînement ? Je vais continuer à m'entraîner pour être digne de l'équipe. Je voulais te demander parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Tu m'as dit que j'étais remplaçante mais je suis remplaçante de quel poste parce qu'il faudrait que je sache pour pouvoir m'entraîner et... Bien, c'est une excellente question. Il faut dire que d'habitude, les équipes n'ont pas vraiment de remplaçant. C'est une nouveauté à laquelle on a pensé. On s'est dit que ça pourrait être utile arriver, qu'on perde des joueurs le temps d'un match ou qu'un joueur soit malade. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant que tu sois là pour nous aider. Oh, je dirais, dans le doute, essaye de te renseigner un petit peu sur tous les postes. D'accord. Qui sait ? Peut-être eux-mêmes devras-tu être capitaine par intérim ? Oui, mais j'espère que ça n'arrivera pas parce que j'espère que tu seras toujours là. Oui. Moi aussi, j'espère être toujours là. Mais tu vois, il te prend une main vraiment très sincère pour te dire tout ça. Or, tu vois les yeux très envieux de toutes ces admiratrices, tous ces admirateurs qui te regardent quand même étonnés de voir cette... On ne pourrait pas parler de relation privilégiée parce qu'il est un peu comme ça avec tout le monde, mais c'est juste que comme ça tombe momentanément sur toi, ça attire la suspicion de tout le monde. Tu as été nommée remplaçante. Il te félicite sincèrement. Il se passe quelque chose et du point de vue des autres, il s'est louche. Oui, je veux sourire simplement. Je ne suis pas particulièrement mal à l'aise en fait. Très bien. Peut-être parce que je ne me pâme pas à chaque fois qu'il me regarde. Peut-être bien aussi. En tout cas, il a l'air visiblement sincèrement heureux de cet échange. Merci. Je vais m'entraîner. Du coup, j'ai demandé de l'aide à des amis. Et puis, bien sûr, je participerai aux entraînements d'équipe, mais je pense que je vais avoir besoin d'un peu plus parce que si je dois me former sur tous les postes au cas où, ça va demander du travail. Parfait, parfait. Tu comptes t'entraîner avec Elidia ? Oui. Excellente idée. Tu es même un clin d'œil en te faisant comprendre que c'est rusé de ta part. J'ai un sourire amusé et puis je le saluerai, je partirai après. clairement, le clin d'œil et la goutte qui fait déborder le vase. Dès que tu seras sorti du groupe, tu vas te prendre une série de coups de grimoire derrière la tête à mesure que tu vas t'éloigner de la tablée. Aïe, aïe, aïe. Et le souci, c'est que Edmund, lui, a une telle sincérité dans l'immédiat avec les personnes qui l'entourent pour qu'à partir du moment où tu t'éloignes, il n'a absolument aucune conscience de ce qui t'arrive. Lui, il est systématiquement entouré d'admirateurs, d'admiratrices, de gens qui l'affectionnent. En plus, il ne se met vraiment personne à dos. Il est gentil avec tout le monde et cette générosité semble systématiquement lui être rendue. Donc, autant dire qu'il ne voit absolument pas ce qui t'arrive et à partir du moment où tu es sorti de son aura, de cette espèce de protégo qu'il a autour de lui et à l'intérieur duquel tu étais immunisé à toute attaque, là, tout le monde s'acharne sur toi et tu vas entendre tant, tu vas recevoir autant de petits coups derrière la tête que de reproches. Non, mais je crois que j'ai assez mangé, en fait. Je n'ai plus faim. Le tout suffisamment discret pour que ça n'attire pas l'attention des professeurs, évidemment. Oui, oui, ils tapent dans les jambes, je sais. C'est ça, c'est ça. Ou se cachent les uns les autres pour te donner des petits coups derrière la tête en passant. Hum hum. Et les gens de ton côté ? Moi, j'irais rejoindre Moti à la table pour, sous couvert de fêter son intégration à l'équipe de Quidditch, plutôt fêter à la récupération de la baguette de son grand-père. voir qu'effectivement, les Poussouffles réunis sont très heureux de célébrer la nouvelle équipe. Pour la plupart, parce qu'elle ne fait pas l'unanimité, il faut le dire, l'intégration de Timothée, même si les questions ont été rapidement balayées du doigt par, enfin, d'un revers de main, tant par Chester qu'aussi par Tabata qui, elle, le Quidditch, ça lui passe vraiment au-dessus et par contre, qu'on puisse stigmatiser un élève pour en faire partie, ça lui passe encore bien plus au-dessus et elle a l'avantage en tant que préfète de pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. C'est peut-être une des rares fois où vous la voyez s'intéresser au Quidditch, non pas pour critiquer ce jeu qui incite à la compétition et à la performance, mais plus pour essayer d'encourager l'intégration et notamment celle de Timothée. Au point que tu te dis qu'il n'est pas exclu que l'idée de Chester d'intégrer Timothée à l'équipe de Quidditch n'est pas exclu de ton point de vue que Tabata n'y ait pas pris part un peu elle aussi. Ce qui est étonnant étant donné que le Quidditch est vraiment le dernier endroit où elle irait envoyer un élève tant elle trouve cette activité inintéressante au possible. Pourtant, elle l'a bien fait pour moi. Aussi. Aussi. C'est beau. Qu'est-ce que t'as dit ? Ils sont forts, c'est pour souffle. Ils sont forts, c'est pour souffle. Le complot Illuminati pour souffle. Très bien. Je m'empresserai de rejoindre les autres après le repas en tout cas. Vous allez avoir quelques temps pour achever vos conversations puis ensuite il faudra effectivement cette fois-ci rejoindre vos salles communes pour la nuit. Bon, du coup, on se retrouve à quelle heure ? Demain matin ? Non mais... Pour y aller ? T'as fait des jours qu'on dort pas assez et moi je dors en cours. J'ai des matières à rattraper. Je dois rattraper les cours de divination, je dois rattraper le cours d'histoire de la magie où j'ai dormi. Avec tout ça, moi, j'ai pris du retard dans mes devoirs parce que je t'aidais avec ce livre de divination avancée. Je peux pas me permettre d'avoir une bûche au prochain contrôle, c'est pas possible. Mais... Je maîtrise pas le protégo parfaitement, il faut que je pratique. Mais... Je sais pas, on peut s'entraîner un petit peu et puis après on y va ? Non mais... Il faut qu'on dorme. On est crevé. On a fait du quidditch là toute l'après-midi et puis j'ai dû aller récupérer la baguette et faire un pic, piquer une tête dans le lac pour aller la récupérer. Non, là, on va se coucher. Oui, écoute, je te prêterai Héraclite, directeur, de toute façon, il va bien finir par l'enlever. Quoi, ce sera trop tard ? Tu crois que ton... Tu vas envoyer un courrier ce soir et il va mettre des jours à arriver chez toi ? Héraclite, il a mis deux jours la dernière fois. On est tout au nord de... Enfin... Il faut aller jusqu'à chez toi. Il faut le temps que ta nanny rédige une réponse. Peut-être qu'elle va vouloir réfléchir. Tu lui parles d'adopter quelqu'un quand même. Et le temps qu'il revienne... Enfin, voilà. Il n'est pas à deux jours prêts. Et puis, surtout, ils vont devoir lever l'interdiction à un moment, là. Fais confiance au concierge où nous, on peut peut-être... Je fais confiance au concierge pour quoi ? Pour Oliver ? Parce que pour Oliver, il ne fera rien au concierge. Non, non, non. L'idée du crackmall, il ne le fera pas pour Oliver. Ah bah oui, il va résoudre le problème du directeur, mais pas d'Oliver. Oui, mais justement, si c'est un crackmall qui n'a pas de scandale, il va lever l'interdiction du courrier et là, on pourra envoyer un hibou. Ils ne vont pas le mettre dehors dans la nuit, là, tout seul. Si ça se trouve, ils vont le mettre dehors dès demain. Moi, demain, je vais voir le directeur puisque vous ne voulez pas m'aider. Aller voir le directeur avec toi, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Moi, je vais aller le voir. Ne te précipite pas trop, on risque d'aggraver les choses. Oui. Non, mais je sais ce que je vais faire. Ah bon ? Je peux lui proposer de résoudre pour lui ce problème vu que je vais attendre qu'il fasse l'annonce que c'est un crackmall et puis ensuite, j'irai lui dire que ma famille sera ravie de l'aider en mettant ce crackmall chez nous pour qu'il n'ait pas de retombées. Parfait. Si tu fais ça, il t'autorisera sûrement à envoyer un courrier à ta famille. Vous êtes certain de vouloir l'éloigner autant de poudlard ? Non, mais bon, vu que tes parents ont l'air chaud pour l'adopter, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Mais les parents, ce n'est pas les deux seuls résidents de pré-hôlard. Le temps qu'on cherche, ils l'auront déjà oublié, ils ne vont pas oublier, c'est un crackmall. Je ne connais personne d'autre. Il faut le faire adopter par qui, après Olar ? Je ne sais pas, peut-être le... Je n'en sais rien, moi, pour le moment, mais il y a bien quelqu'un qui voudra bien l'adopter ou alors l'embaucher dans une des boutiques. Il y aura toujours besoin d'un employé pour faire tourner une boutique. à faire travailler les enfants de 10 ans. Essaye de trouver du côté de pré-hôlard, mais dans ce cas-là, je vais aussi essayer du côté de ma famille parce qu'il faut qu'on ait forcément une solution. Alors, il vaut mieux lancer les deux. Essaye juste de négocier le droit d'envoyer une lettre. Après, je peux te prêter Heraclit. Par contre, il faut fournir du Miami-Boo, il ne bosse pas gratuit. Non mais ça, il n'y a pas de problème, j'en l'achèterai. Et nous, on essaiera de trouver du côté de pré-hôlard qui pourrait vouloir d'un orphelin. Après, s'il est adopté par Oniduc, peut-être qu'il nous facilitera le passage quand on voudra passer par la boutique. Ah bah, c'est génial, ouais. C'est une super idée. Ouais, mais il faudrait le convaincre le vieux lien saumniac. Eh bah, oui, oui, oui. Peut-être que s'il a un gamin qui dort au milieu des bonbons, il aura moins ça à s'inquiéter de surveiller sa boutique et de pas dormir. Peut-être qu'il va se dire que ça va le réveiller la nuit. Ou que c'est dangereux d'avoir un enfant qui dort au milieu des bonbons. On le nourrit correctement. On ne vous a pas sonné les tableaux. C'est vrai que les tableaux sont bavards, ou les fantômes. Très grave, si ça marche pas, il y aura sûrement d'autres gens. Il y a peut-être des sorciers qui n'arrivent pas à avoir des enfants qui seraient enchantés d'avoir un gentil petit craquemolle comme lui. Ils seraient enchantés d'avoir un petit sorcier mais pas un petit craquemolle pour la plupart des sorciers. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas, mais n'empêche qu'ils ne sont pas aimés dans votre monde, les craquemolles, de ce que j'ai compris. J'ai compris. En tout cas, dans votre monde, il n'avait pas l'air bien aimé aussi le Oliver parce qu'il était dans la rue. C'est vrai. Je ne dis pas que notre monde est parfait. Le notre, il l'est presque. Ah bon ? Prouve-le-moi en lui trouvant des parents. En tout cas, nous, on n'a pas de sorcier qui meurt de faim sous son plomb, à ce que je sache. Parce que tu sais. Bon. Et sur ces réflexions, peut-être que vous allez être répartis au sein de vos maisons communes ? Oui. Je vais encore me prendre une chasse. Ils n'ont pas oublié, j'en suis sûre. Ils n'oublient jamais. Bah tiens, le soir, dans la salle commune, je vais essayer de repérer un petit peu le fiche du directeur. Très bien. Comme toi, il fait l'objet de nombreuses rumeurs. À son passage, on se retourne, on chuchote. Vous avez un peu ça en commun. Et c'est vrai que lui aussi a tendance à enfermer un petit peu la tête dans ses églises. et à se faire assez discret. Jusqu'à ce que ça se voie et qu'il soit à ce moment-là obligé de montrer une attitude digne, une attitude de Black, une illustre famille, une illustre famille de sang pur, qui plus est. mais pour le moment, ça reste le fils du directeur. Or, personne n'aime le directeur. Et personne ne sait exactement quoi penser de ce fils. Est-ce qu'il faut s'en faire un ami pour avoir moins de problèmes avec le directeur ou est-ce que c'est trop de problèmes. ce serait trop de problèmes d'attirer l'attention du directeur sur soi. Donc, en attendant, petit Sirius de 11 ans reste dans son coin. Ouais, mais si je l'approche, il va prendre encore plus cher. En tout cas, vous attirez chacun suffisamment l'attention pour que, si tu vas le rencontrer, ça ne tombe. Ça ne tombe. Oui, ça... Personne... Personne ne... Tout le monde sera au courant. Eh bien, je vais m'abstenir pour ce soir. et laisser passer un petit peu de temps, le temps qu'il soit peut-être un petit peu moins dans les visées de tout le monde. Lui, contrairement à moi, il a peut-être des chances de se faire oublier. J'espère, effectivement, que ça prendra moins de temps que pour toi parce que, pour le moment... Ils ne m'ont pas oublié. Ils ne t'ont pas oublié. Très bien. Céleste, quand tu montes dans la tour Serdègle, petite question te cueille. Je suis grande au début de ma vie et petite à la fin de celle-ci. Qui suis-je ? Je te laisse le temps de la réflexion. Elidja, de ton côté. Oh bah moi, je vais rejoindre... Descendre jusqu'à... Ma salle commune. Et à moins que quelqu'un m'interpelle dans celle-ci, je rejoindrai, je pense, rapidement ma chambre pour aller me reposer parce que je suis vraiment très fatigué. Très bien. Il y en a quand même un qui va venir un petit peu te tenir un peu la jambe. C'est Dave Ravens. Il est quand même un peu nouveau dans cette maison pour souffler. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Elidja, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je sache sur les poufsouffles pour faire les choses bien ? Chez les poufsouffles, t'as pas beaucoup à t'inquiéter du regard des autres ou de la façon d'agir. Soit le plus naturel possible, soit comme tu es normalement et tout se passera bien. Dis-toi que chez les poufsouffles, tu peux compter sur tout le monde. On est là pour serrer les coudes et jouer en équipe. Pour moi, être normal, c'est être pas très doué, tu sais. Pourquoi tu dis ça, pas très doué ? J'ai réussi à faire quelques étincelles avec ma baguette et je pense que c'est grâce à ça qu'on va pas renvoyer comme Oliver. Mais à part ça, pour le moment, même lors des premiers cours d'enchantement, on a pas fait des merveilles. Et on peut pas être doué partout, regarde, moi, je suis vraiment, je pense, le dernier de la classe, voire le dernier de l'école pour courir et pourtant, je veux devenir aurore. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire ce que je veux dans la vie. Mais t'es bon au balai, on m'a dit. Oui. En tout cas, elle dit que t'es bon au balai. Oui. Peut-être exagère mes capacités parce que ma mère est championne de Quidditch, mais tu vas bien trouver dans quoi t'excelles. Peut-être que ce sera pas en sortilège, mais peut-être que tu seras très doué en botanique, en potion, en divination, en... pas d'autre chose. C'est sûr. Je vais trouver quelque chose dans lequel je suis doué. Je vais... Je vais... Ah. C'est sûr qu'on m'a mis dans la bonne école. Je dis, et comme je l'ai répété aujourd'hui à... mes soeurs et à Céleste au sujet de... d'Oliver, le chapeau se trompe jamais. que... s'il a décidé de te mettre chez les Poupsoups, c'est que... t'as pas de place chez les Poupsoups et que t'as une destinée ici. Et t'es dans l'école de Poudlard, une des écoles les plus réputées de magie. T'es ici pour faire ton cursus et trouver dans quoi tu excelles. C'est un peu triste que Oliver ait pas eu sa place dans l'école, mais... je suis content que... que moi, je sois là. oui, puis t'inquiète pas pour Oliver, on est en train de travailler pour faire en sorte qu'il s'éloigne pas trop de l'école. Peut-être que... peut-être qu'il restera à Préaulard et qu'on pourra le voir durant nos sorties ou pendant les grandes vacances. Je sais pas où c'est Préaulard, mais ça a l'air chic. Ah bah, t'es juste à côté. C'est le village juste à côté de Poudlard où moi, j'habite. Wow, c'est un village de magiciens. Ah, oui, on est tous des magiciens. Et puis, si t'as vu le chemin de traverse, c'est un peu comme le chemin de traverse, un peu plus grand et tu trouves plein de boutiques de ce que tu veux. ça a grouillé de monde au chemin de traverse et puis, et puis, il y a un chaudron qui a failli exploser. C'est dangereux, non ? Disons que la vie de sorcier, c'est un peu dangereux entre la magie, les potions, les animaux, les animaux fantastiques. C'est... Il déglutit. C'est dangereux, mais c'est notre vie à nous. Justement, on étudie pour faire face à tout ça. Je vais continuer de m'entraîner, alors. Tu vois qu'il est un peu soucieux, il fronce un peu les sourcils, mais il s'éloigne. On s'y f... Je reprendrai le chemin de mon tournoir. Céleste, au sommet de ta tour, quelle réponse fais-tu à l'énigme ? Je la rappelle. L'énigme du... de la porte qui indique je suis grande au début de ma vie et petite à la fin de celle-ci. Qui suis-je ? Céleste prend quelques secondes pour réfléchir. Elle se gratte la tête tout en peu. Regarde autour d'elle et puis... Bien pesée, elle va tenter une chandelle. et la porte s'ouvre. Et puis... Céleste monte les escaliers qui mènent à sa salle commune et saluant ses camarades, elle va s'installer à une table à sortir ses livres de classe et rattraper un petit peu ses devoirs pendant un temps. puis... Dans le moment quand elle en aura marre et qu'elle voudra se changer les idées, elle se rappellera du livre de potions avancées que lui a prêté l'aspect. Macmillan, son préfet est l'élève de sixième année et... En espérant que le livre ne soit pas trop endommagé avec les tâches de potions de sommeil et très prudemment, elle tournera les pages à la recherche d'une idée de... Une idée de potions puis je ne sais pas si... Est-ce que la potion de beauté est dedans ou pas ? La potion de beauté, est-ce qu'elle est au cursus de sixième année ? Est-ce que tu as... Est-ce que tu as l'informé sur les yeux ? Il faut que j'aille la chercher. Non, c'est une des potions non enseignées. Alors, dans ce cas-là, elle n'est effectivement pas dans ce... Elle n'est effectivement pas dans ce grimoire. Grimoire qui n'a aucune raison théoriquement d'être tâché de potions puisque ce n'est pas celui que tu as eu à utiliser pendant le cours de quatrième année du professeur Charles. Donc, ce grimoire-là, d'autant plus que Kasper en prend bien soin, est en parfait état. Si ce n'est que... Il était en parfait état avant que Timothy n'arrive. Mais ce n'est pas le livre de potions appliquées de sixième année que tu as utilisé en cours de potions et sur lequel Timothy a renversé de la potion. C'est le mien ? C'est le tien, c'est celui de quatrième année qui est... Ah, pardon, ok. Lors du cours de potions du professeur Charles, c'était le livre de quatrième année que vous aviez tous les uns et les autres et que toi, tu as... Sur lequel, Timothy a renversé de la potion de sommeil. Mais par contre, le livre de Kasper, théoriquement, lui, n'a aucune raison d'avoir été sorti lors de ce cours-ci et donc en parfait état pour peu que tu en aies pris soin. Oui, oui. J'avais mal compris. Mais la potion de beauté n'y est pas enseignée. Il y a beaucoup de potions inutiles dans les grimoires de potions des diverses années à Poudlard, mais on a dû estimer que la potion de beauté n'était pas inutile, mais futile. et donc elle devait certainement se trouver ailleurs. Peut-être futile, mais quand Céleste repense au repas, à la table des serpentards à Edmund Lovelace et sa lignée d'admiratrice, elle se dit qu'il y aurait peut-être un peu d'argent de poche à se faire. Un moyen, peut-être, qui sait, de s'acheter un vrai balai d'occasion. Et il y a des bibliothèques dans la salle commune de Serre d'Aigle ? Alors, oui, il y a des bibliothèques avec quelques livres. Maintenant, rien de comparable à la bibliothèque de Poudlard. Il s'agit plus de là où les élèves vont ranger les livres qu'eux-mêmes ramènent de la bibliothèque ou qu'eux-mêmes partagent avec les autres élèves, plus que d'une bibliothèque privée seulement à disposition des Serre d'Aigle. Je vais quand même jeter un oeil sur... voir si je trouve des livres de potions futiles. Des livres de potions futiles. On ne sait jamais, après tout. Alors, tu vas peut-être trouver des livres de potions futiles, mais pour peu... Mais pour peu, en tout cas... Fais-nous un test, quand même. Fais-nous un test. Un test de trouver une information. Sait-on jamais que tu aies de la chance ? Jamais. Après tout, je ne suis sûrement pas la première Serre d'Aigle à me poser la question. Eh bien... Non, je n'ai pas de chance. C'est un échec. Tu n'es pas sûr d'avoir obtenu la bonne information. Marc, un point d'expérience. Le directeur peut raconter les sérieuses conséquences qui se produisent. Alors, tu as trouvé un livre dans lequel, sur une des pages vierges, tu sais, qui sert de deuxième couverture, enfin, je n'ai plus le terme, de page de garde qui est au début ou à la fin qui est vraiment vierge, écrit à la main une recette de potions de beauté. Oula. Je vais la recopier et puis, il faudra que je la teste. Je me dis, ah, quelle chance j'ai ! Ah oui, tu peux t'estimer chanceuse. J'ai trouvé ce que tu cherchais précisément, une potion de beauté. Et c'est vraiment marqué « Potions de beauté ». « Fonctionne à tous les coups ». Quelle est la liste des ingrédients ? C'est des choses faciles à trouver ou compliquées ? Oh, il va falloir que tu te bouges un peu. Il va falloir que tu te bouges un peu. Mais oui, disons que ça va t'occuper certainement les prochaines semaines de rassembler les ingrédients. D'autant plus qu'il y en a certains pour lesquels il va falloir prendre le temps de les pousser, il va falloir le temps de les arroser, il va falloir les couper au bon moment. Il va falloir aller cueillir tel ou tel champignon qui ne pousse que... Voilà, donc ça va t'occuper un petit moment. Eh bien, sache que je prends le temps de recopier soigneusement cette recette sur un petit bout de parchemin que je garderai. Je me reclirai potion de beauté point d'interrogation. Il faudra que je la teste avant pour m'assurer que... C'est la seule différence que tu auras changée par rapport au texte original puisque le texte original proposait potion de beauté point d'exclamation. Après tout, ça reste une recette écrite à la main par un élève. Ah là là. Bon, j'ai de la chance. Mais qui sont créatifs, c'est quand même ces cerfs d'aigle à inventer leurs propres recettes. C'est vrai. C'est tellement vrai. J'ai de chance, j'ai d'autres. Eh bien, voilà. Puis, peut-être discuter un petit peu avec mes camarades avant, une fois mes devoirs finis et les heures de fatigue s'écroulant sur mes épaules pour gagner le confort de mon lit. C'est vrai que mine de rien, il arrive un moment il faudrait consacrer du temps à vos devoirs. C'est quand même déjà quelques jours que vous êtes arrivés à Poudlard. Ça fait quand même... Alors, les devoirs sont rarement du jour pour le lendemain parce que vous n'avez pas nécessairement le même cours. Mais vous allez commencer maintenant à accumuler des devoirs qui vont se faire de plus en plus pressants. Or, vous en accordez très très peu de temps pour le moment. Ça va être peut-être l'occasion avant le cours de vous y mettre. D'autant plus que je vais avoir un invité surprise, je suppose, quand je me mettrai à mes devoirs. Ah, mais ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais simple. mais comme ça tombe sous l'évidence, on avancera peut-être un peu dans le temps pour passer au lendemain. Céleste ? Oui, on se doute que toi, très étudieuse, tu ménages toujours. C'était le premier truc que j'ai fait. Oui, c'est tout. Tu as mentionné effectivement tout à l'heure que tu te consacrais à tes devoirs, mais c'est le premier soir où tu as le temps de le faire. De le faire vraiment. Oui, il y a eu un petit cours de divination où j'avais commencé à faire des devoirs, mais c'est vrai qu'après, j'ai les notes du cours de l'histoire de la magie à rattraper parce que je me suis endormie. Le cours de créature magique où je piquais du nez aussi. Je n'ai pas tout noté sur les chartiers. Il va falloir que je complète un petit peu. Absolument. Rattraper ça, remettre le propre. Et vous allez probablement avoir petit à petit le nez qui tombe dans vos grimoires, sur vos parchemins, de quoi vous faire comprendre soit par vous-même, soit par que quelqu'un viendra gentiment ou moins gentiment vous taper sur l'épaule pour vous faire remarquer que vous êtes en train de vous endormir. Il serait temps d'aller vous coucher. Allons nous. J'aurais passé la soirée avec Devon à faire mes devoirs et à faire ses devoirs et ensuite j'irais me coucher. Absolument. Absolument. C'est l'accord qui vous lit. L'accord qui vous lit. Il faut bien. Il faut bien. Il s'occupe. Il fait en sorte que Basilia tombe le moins souvent possible sur le Raoul. Il ne peut rien faire à l'intérieur de votre champ. puisqu'il n'en a pas l'accès. Mais il essaye en tout cas le reste du temps de faire en sorte qu'elle te tombe le moins dessus possible et en l'échange le temps qu'il n'a pas puisqu'il le consacre à garder Basilia loin de toi il faut bien que quelqu'un l'aide pour ce pauvre garçon si généreux à faire ses devoirs. Et il s'avère que tu es la bonne personne pour ça studieuse que tu es toi aussi et à croire alors que les grands esprits se rencontrent. Je n'ai pas la capacité de retenir Basilia donc il faut bien que je me consacre à notre tâche. À chacun comme le disait ailleurs un endroit où tu n'as pas pu entendre cette conversation Elidia à ton petit frère chacun ses capacités chacun excelle dans des compétences différentes. Et ainsi vous finissez par vous effondrer sur vos lits dans vos lits et puis à vous endormir avec la sensation d'avoir quand même accompli quelque chose. vous avez réussi à éviter à Timothy un séjour potentiellement prolongé dans la prison d'Azkavan. Vous vous réveillerez malgré tout avec une sensation d'inachevé puisque le cas d'Oliver n'est toujours pas réglé. mais je suis bien décidée à m'en occuper. Que faites-vous ? J'ai une question. Dans les salles communes il y a les portraits des fondateurs. Il y a les portraits des fondateurs ? Je pense que ça dépend des salles communes. Je ne vais pas se souvenir en tout cas. Je crois par contre qu'il y a un portrait d'Elga pouxsouple chez les pouxsouples. Alors dans ce cas-là partons du principe que les portraits des fondateurs sont bel et bien là. Mais du coup c'est des portraits à qui on peut parler. Potentiellement oui. D'accord. Eh bien je ne voudrais m'adresser à c'est très cher Elga Pouxsouple. Laisse-toi cette dame vêtue de doré une coupe d'or à la main. Pouxsouple ? Bon matin jeune homme. Bon matin. Excusez-moi de vous déranger en heure matinale mais j'ai une petite question à vous poser. Vous qui avez vu j'imagine des centaines de milliers d'élèves passer dans cette salle commune. oh j'en ai vu oh j'en ai vu passer en effet votre mère y compris monsieur Twiggs. Oui oui j'imagine quel dommage que vous ne pouvez pas voir ma soeur qui est partie chez Cerdex. Oh mais elle est intégrée un poudlin c'est tout ce qui compte elle a trouvé sa place réjouissons-nous tu vois elle fait tourner un petit peu le liquide dans sa coupe et c'est pas certain que ce soit du ce soit du lait tu te dis qu'avec le moine gras elle doit s'en enfiler un de temps en temps derrière le nez si je vous parle d'une certaine Androméda Blanchette est-ce que ça vous parle ? Androméda Blanchette Androméda Blanchette oui ça me dit quelque chose oui absolument je oui absolument absolument je 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 suis curieux de comme j'ai vu qu'elle qu'elle avait gagné un prix je suis curieux que de savoir ce que vous pouvez m'en dire quel type de personne ou quel type d'élève était-elle eh bien une élève particulièrement pudieuse beaucoup d'esprit j'ai le souvenir d'une d'une jeune fille avec beaucoup d'esprit elle avait un un animal de compagnie pendant sa scolarité oui de mémoire elle avait je me demande si elle n'avait pas elle n'avait pas des oiseaux oui oui justement par rapport à son prix c'est logique mais pas souvenir que ce ce soit inauguré 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 là j'avoue que vous m'avez plus le doute il faut dire qu'il faut dire que à mon époque les 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 augurés on n'envoyait pas tous les jours il faut dire qu'on n'envoie pas tous les jours non plus aujourd'hui mais autant dire que je je ne suis guère une spécialiste inaugurée je dois l'avouer et de là où je me trouve il faut dire que des oiseaux après des chouettes j'en vois rarement des biens différents oui oui je me doute bon en tout cas merci pour vos indications et puis si si vous avez des questions vous devriez lui poser directement vous même ah bon pourquoi elle est dans un portrait du troisième étage ah hum bah alors j'ai envie de se battre filet jeune homme filet donc bon 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 ah je je vais j'ai peut-être essayé de faire le tour des deux autres maisons en tout cas pour essayer de choper céleste et fait au passage avant d'arriver au mais courageux il aura vraiment fallu que tu te l'aies que tu partes tôt et que tu cours vite bah non mais oui voilà voilà ou alors les attentes devant la salle de la grande salle mais c'est possible en effet c'est possible les autres donc est-ce que est-ce qu'on arrive directement à ce moment là ou est-ce qu'il faut nécessairement s'apesantir sur ce qu'il se passe dans vos maisons chacune pour ma part je me serais dépêchée d'aller à la grande salle parce que je veux choper le directeur très bien chacun chacun ses priorités céleste céleste aura pris juste quelques instants au réveil après évidemment la toilette tout ça tout ça consultez Otavio sur les ingrédients les plus botaniques de la recette que j'ai trouvé la veille il parlait de choses à faire pousser à arroser donc je suppose qu'il s'agit de plantes ou quelque chose comme ça et du coup je lui aurais demandé quelques conseils à propos de ces plantes d'accord alors il prend le temps d'étudier tu lui montres juste la liste des ingrédients ou tu lui montres vraiment en fait la recette elle-même d'accord j'ai pas de raison de me cacher de faire ce genre de potion il sait que j'adore les potions j'ai pas de bien céleste je ne m'attendais pas à ce que tu t'intéresses si tôt dans l'année à une potion de beauté tu sais la Saint-Valentin c'est dans quelques mois encore ce n'est pas pour moi enfin j'adore élargir mon cursus de tu veux la vérité qui dirait non écoute entre nous le balai de l'école ça va pas du tout penser à me faire un peu d'argent de poche peut-être en vendant quelques potions aux admiratrices les plus désespérées de alors je me disais que de toute façon élargir son panel de connaissances ne fait jamais de mal pas vrai pourquoi je me limiterais uniquement aux potions enseignées dans le cursus c'est bien de savoir se diversifier pauvre Edmund il est déjà harcelé de toutes parts par des par des admiratrices et tu veux en plus maintenant lui faire tourner la tête mais c'est pas pour lui au moins il aura des filles jolies à regarder puis Edmund ou quelqu'un d'autre j'en sais rien il y a sûrement plein de sûrement plein d'étudiantes qui ont un peu riches et ils ne savent pas trop quoi faire de leur galion pour les aider tu vois et bien si j'avais ces concluants j'espère que tu me feras un cadeau après tout je contribue écoute déjà faut que j'arrive à mettre à côté enfin à mettre assez de côté pour emballer mais écoute pourquoi pas ouais un cadeau un peu de thé juste un peu d'aide pour arroser quelques plantes ça me suffira ah oui ça oui c'est largement faisable bien il recopie sur un parchemin lui aussi elle liste des ingrédients qui peuvent le concerner et il te dit bien je vais me renseigner et et que je sais quoi faire de tout ça je tiens au courant mais à mon avis il faudra que tu attendes plusieurs semaines pour pouvoir obtenir tous ces ingrédients certains mettent du temps à pousser merci écoute déjà si tu sais me donner des conseils pour arriver à pas enfin à ce que les plantes arrivent à maturité correctement et à ce que ça pousse bien moi je veux bien me charger de l'arrosage de l'engrais mais je sais pas trop toi tu t'y connais beaucoup mieux que moi c'est ta spécialité c'est délicat c'est délicat même l'arrosage est délicat bah tu vois si j'avais pas eu tes conseils j'aurais sûrement trop arrosé ou pas assez j'aurais fini par tuer la plante alors heureusement que t'es là et bien j'y jetterai un oeil mais pour le moment il faut que je file en cours oui pas de souci ouais moi aussi d'ailleurs je ferais bien m'y mettre on se retrouve au petit déjeuner de toute façon à tout de suite ainsi donc vous retrouvez tous réunis au niveau de la porte de la grande salle oh j'ai retrouvé Andromeda Blanchette ah bon déjà je croyais qu'on devait pas y aller elle est au troisième étage il est à Poudlard apparemment elle a un tableau ah j'ai cru qu'elle était revenue pour voler un autre fact non mais il y a cette Blanchette un tableau à Poudlard on va très vite savoir elle ou pas t'as raison c'est une super idée mais par contre faut qu'on aille manger sinon il faut que je parle au directeur je voudrais voir s'il fait l'annonce ce matin je veux pas louper des repas à d'appât aujourd'hui oui je te suis il faudrait que je parle à madame Wesley la vice-directrice il y a peut-être le concierge aussi regardons à la table des professeurs s'ils sont là on pouvait voir que le directeur Black est effectivement à tabler au centre de l'estrade avec quelques-uns des professeurs la directrice adjointe Wesley n'est pas présente mais vous entendez sa voix résonner à l'opposé dans le hall d'entrée elle dit quoi cette voix oh bon je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui je vous en prie rentrez rentrez le directeur sera certainement ravi de vous voir et de mettre de mettre au jour cette toute cette affaire je vous en prie accompagnez moi là on a invité oh là je vais observer on va voir qui c'est il s'agit de Jasmine Shacklebott la mère d'Athanasius d'Athanasius Junior qui l'accompagne elle a toujours son visage long de plusieurs pieds extrêmement triste toujours toujours endeuillée elle semble regarder à gauche à droite comme si elle était à la recherche de quelque chose ou plutôt de quelqu'un et accompagne presque comme un comme un fantôme très vaporeux la directrice adjointe qui semble l'apprécier pour essayer de la mener vers la vers la grande salle je suppose qu'il n'y a pas des masses d'élèves attablées autour au plus proche de la table des professeurs c'est pas trop genre de toute façon au niveau de l'estrade sur laquelle se trouve le directeur non non pas loin les plus proches les tables les plus proches pour les élèves oui après ce qu'il y a c'est que de toute façon les tables sont telles que pour pouvoir installer tout le monde il arrive un moment où il n'y a plus de place enfin je veux dire il y a autant de place qu'il y a d'élèves oui mais il y a de bonnes chances qu'on puisse s'installer plus facilement là-bas plutôt qu'au fond de la salle c'est pas exclu en effet mais ça vous éloignera pas dans ce cas-là de la directrice adjointe et de Jasmine Shacklebolt qui pour le moment se trouve à l'opposé dans le hall vous n'entendrez pas en tout cas toute la conversation qu'il pourrait y avoir autant j'ai une question nous on était rentrés dans la salle dans la grande salle vous étiez devant donc là je pars du principe que vous êtes à mi-chemin entre la grande salle et le hall puisque vous avez dit que vous tendiez l'oreille de ce côté-ci bah non moi je vais si je vois que c'est madame Shacklebolt je vais peut-être aller lui dire bonjour quand même je la connais c'est bon je t'accompagne salut très bien Elija tu fais quoi ? oui oui bah je suis n'arrête pas Elija on ira voir les portraits après là c'est on pourra toujours dans 5 minutes sinon ce sera trop tard oui 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 donc Jasmine Shacklebolt accompagnée de la directrice adjointe commence à gravir les marches qui permettent d'accéder jusque dans cette anti-chambre de la de la grande salle où se trouvent notamment les sabliers des 4 maisons et vous pouvez voir que du coup elle discute mais que la directrice adjointe après l'avoir accueillie en grande pompe semble parler vraiment à voix basse de manière pas suffisamment forte pour que vous puissiez entendre vraiment tous les tous les tenants et les aboutissants de leur de leur conversation même si madame Shacklebolt a l'air préoccupée et écoute d'une oreille attentive tout en malgré tout regardant essayer de chercher du regard quelqu'un jusqu'à ce que son regard se pose naturellement sur cette tête qui dépasse de toute façon de tous les autres élèves et qu'elle arrive à reconnaître oh céleste bonjour madame Shacklebolt c'est surprenant de vous voir ici vous allez bien bonjour bonjour oui 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 je je fais bien je fais bien je je la directrice adjointe la directrice adjointe qui fait je vous laisse une minute je vais avertir le directeur et donc elle commence à avancer en direction du directeur en traversant la en traversant la grande salle et puis tu as Jasmine Jaclebolt qui fait oui je on m'a demandé d'intervenir en tant que en tant qu'employée au service des usages abusifs de la magie du ministère de la magie ah il y a un objet qui pose problème on m'a dit qu'il s'agissait d'un d'un jeune individu ah mais pas d'un problème non enfin d'un d'un souci vous savez oui j'espère que j'espère que ça n'a rien à voir avec mon petit Athanasius Athanasius va très bien il a été réparti à Gryffondor il est super heureux et au contraire c'est pas vraiment un problème d'ailleurs c'était un copain d'Athanasius oui oh le jeune enfant qui a un souci oui c'est son copain apparemment c'est un craquemol on l'a rencontré dans le Poudlard Express enfin sur le chemin de traverse rapidement et puis après dans le Poudlard Express il était avec nous c'est oh c'est un enfant sympathique il a juste pas eu de chance dans la vie et donc quel est le quel est quel est le oui c'est un problème c'est un enfant craquemol qui se trouve à Poudlard mais comment est-il arrivé ici bon c'est pas trop il a dû y avoir une erreur peut-être mais il semblerait qu'il ait reçu une lettre et puis lui il y croyait en tout cas pourquoi enfin oui j'entends que l'on que l'on prévienne le le ministère mais mais et ses parents alors les a-t-on prévenus il en a pas c'est le problème c'était un orphelin il a reçu une lettre une bourse et il est venu faire ses achats sur le chemin traverse c'est là qu'on l'a croisé et après on a sympathisé avec lui pendant le trajet c'est vraiment un pauvre enfant orphelin mais il était adorable avec son grand sourire et ses grandes oreilles et il était tellement heureux de venir à Poudlard alors quand le chapeau lui a révélé qu'il était craquemol c'était la la désillusion et vous dites que vous dites qu'il n'a pas de famille le pauvre enfant non il n'a pas de famille et du coup il avait bien sympathisé avec Athanasius et puis mon petit frère aussi mais vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour lui parce qu'il était en larmes quand il a appris ça le pauvre il y a pire ils l'ont mis dans un cachot ici ouais ils n'avaient pas quoi en faire mais ils ont fait n'importe quoi je trouve en plus s'il est craquant il a fait ça à votre avis ils n'avaient pas de chambre ils ont dit il a même fait le directeur devait être inquiet oui en effet ce pauvre enfant c'est pire que ça il a même fait interdire qu'on envoie du courrier je pouvais même pas vous écrire pour vous dire la bonne nouvelle sur Athanasius interdire que l'on envoie du courrier frayote mais que dites vous là je dois y croire non mais c'est vous le connaissez le directeur dès que ça sort un peu de l'ordinaire il panique un peu mais juste une journée juste une journée c'était pas le drame non plus c'était pour gérer le problème pareil je suis en train de marcher sur le pied enfin c'est vraiment je pense que vous pourriez peut-être aller lui parler à l'enfant il vous dira mieux que nous son histoire et c'est vraiment un brave petit vous savez oui oui absolument absolument vous avez vu vous avez vu Athanasius il pourra vous dire d'ailleurs que c'était un de ses amis je le vois là-bas je le vois là-bas il y a quelqu'un qui essaie de faire des dessins mais Athanasius je vais vous le chercher et je pars en courant voir Athanasius très bien tu cours aller chercher Athanasius qui du coup quand tu l'avertis je te laisse d'ailleurs le faire il est très occupé avec ses compagnons Athanasius oui il y a ta mère elle vient pour le cas d'Oliver tu sais c'était tu vous avais bien sympathisé tu pourrais pas faire un sens qu'il a un peu moins de problèmes parce que le pauvre quoi maman est là ? oui ils l'ont envoyé le ministère tu vois que t'as pas eu le temps de finir ta phrase il est déjà en train de courir en direction de l'entrée il est plus ou moins d'ailleurs en train de faire tourner sur lui-même le directeur black que la directrice adjointe avait réussi à convaincre de se lever d'ailleurs il est pas exclu que tu l'entendes comment ça le ministère comment ça c'est une amie elle va régler la situation c'est un problème le ministère voyons donc ça ça résonne dans la ça résonne dans la dans la grande salle pendant que visiblement Jasmine Shacklebot n'a absolument pas conscience de ce qui se passe puisque clairement son enfant est en train de courir dans ses bras et se jette dans ses bras sans qu'elle puisse entendre ça continue à s'invectiver entre la directrice adjointe et le directeur ça met du temps à arriver le directeur est en train d'essayer de se retrouver à l'intérieur de sa redingote d'essayer de bien se remettre d'approcher d'approcher peut-être d'une assiette en argent qui ne serait pas encore couverte de confiture pour essayer de voir si son profil et son trois quarts et sa face sont parfaites de manière à voir le directeur met son temps mais en tout cas Athanasius se gêne dans les bras de sa mère en disant maman maman je suis chez Gryffondor tu as vu tu as vu la mère est ton larme bon bah ça prend forcément un moment à dépasser toute cette émotion peut-être même que d'ailleurs vous activez un peu avant que enfin à vous de voir à vous de voir est-ce que vous profitez justement de ce temps pendant lequel la directrice adjointe est en train d'essayer de se détecter du directeur pour essayer de gagner voilà pour continuer à dire des choses au Shacklebot ou est-ce que vous les laissez aller à leur rythme mais dans ce cas-là ça risque de prendre du temps bah du coup non je vais essayer de de calmer un petit peu les retrouvailles pour dire dites il faudrait s'occuper aussi d'Oliver parce que pour l'instant il est pas il doit être encore en train de pleurer tu sais Athanasus ouais ils l'ont mis au cachot au cachot ouais maman Oliver ça n'a mis à moi on était ensemble dans le dans le dans le Poudlard Express on est arrivés ensemble et puis ils ils ont ils ont dit que c'était un un crackmol un crackmol ouais il y a justement le directeur qui arrive à ce moment-là en disant ils ont dit que c'était comment un crackmol un crackmol oui exactement exactement et regardez ils vous regardent ils vous regardent et vous voyez que là du coup il y a quand même les yeux qui pétillent il y en a la moustache qui frétille oui absolument absolument un crackmol c'est ça c'est inconcevable d'imaginer qu'un enfant crackmol a pu se retrouver ici ça fait la directrice adjointe qui est sidérée par la monsieur le directeur voyons mais oui je comprends je comprends c'est dramatique directrice adjointe c'est dramatique allez allez rassurer tous ces pauvres élèves qui sont dévastés par cette nouvelle voilà voyons voyons madame 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 chagolbot madame chagolbot venez je vous en prie je vous en prie suivez-moi accompagnez-moi dans mon bureau au cachot au cachot mais mon bureau n'est pas dans le cachot oui mais l'enfant s'y trouve oui 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 l'enfant le crackmol je peux aller le chercher si vous voulez monsieur vous voyons pour que madame chagolbot puisse aller le voir ce serait plus agréable si c'était dans une meilleure salle non oui on peut vous laver dans une salle de votre choix monsieur le directeur mais je me rapproche en chuchotant puis comme ça il arrêtera de pleurer ce serait mieux madame chagolbot ne croyez pas que je me repose sur les élèves le reste du temps pour pouvoir pour pouvoir accomplir mes devoirs voyons c'est juste regarder à quel point ces enfants sont sont fort aimables et fort bien éduqués néanmoins néanmoins ils n'ont absolument pas la responsabilité d'yclé de Poudlard si donc il serait de bon temps qu'ils aillent demander au concierge de s'occuper de cette tâche très bien on prétient le concierge pendant ce temps là pendant ce temps là je vous en prie madame madame chagolbot suivez moi nous allons prendre notre temps pour discuter de cette affaire le temps que le temps qu'on nous ramène le problème l'enfant vous voulez qu'on ramène nous monsieur le directeur je vais demander au concierge et bien là-bas là-bas d'accord merci je n'ai pas où le là-bas d'ailleurs le là-bas est donc pas loin dans un coin faudrait pas que le directeur puisse le un endroit où le directeur n'irait jamais se mettre d'accord ça va du regard je cherche madame Wesley pour voir vers où elle est partie elle est sidérée de ne pas comprendre la situation je tu te reculpes de madame Wesley et j'y vais c'est l'est ouais va voir le concierge toi tu l'aimes bien je sais pas trop pourquoi je pars en courant déjà ah oui il y a besoin de moi comme tu veux de toute façon Oliver va bien être ramené ici donc je vais attendre ici ok toi tu attends Oliver je parle à la vice-directrice et fais pas je vais attendre avec toi si t'es pas loin là avant vous rejoindre la directrice vous entendez un ssss 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 un bout un mur juste un mur ssss 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 rassurer j'approche un petit peu je sens venir la catastrophe la demi baguette dis à vous faire d'accord mais fait vite vous avez envie que cet enfant quitte le château en tout de la meilleure des façons possibles et quant à moi j'ai aussi envie de redevenir le centre de l'attention alors ce que je vous propose est de divertir quelque peu la directrice adjointe histoire de lui changer l'esprit en échange de quoi je redeviendrai le centre de l'attention et vous vous pourrez assurer que cet enfant des herpes de mon château d'accord c'est pas mal tu comptes pas te divertir comment j'improviserai de toute façon je préfère vous dire je ne vous demande pas vraiment votre autorisation je vous préviens seulement c'est même à toi pivs vous ne voulez pas être là quand ça se produira d'accord d'accord on va s'écarter un peu merci de l'avertissement il parlerait plus tard à madame aussi ne peut pas être mêlée à ça je sais pas ce qui prépare mais je sens la marmite de de l'huile citrouille ou la soupe ou les non tu commence à entendre le sort de la grande salle a pas précipité en entrée dans l'héligion dans mon sillage allait bien quoi ce bruit et déjà pour peu que tu que tu t'éloignes aussi mais tu t'éloignes forcément moins vite suffisamment pour entendre qu'à un moment il suffit d'un de trop pour que le contenu du d'un des d'un des sabliers commence à se déverser alors papa pas pas sur le sol mais à l'intérieur de la partie basse du sablier comme s'il y avait plein de points qui commençaient à se déverser dans les sabliers tout dire que du coup la directrice adjointe a de suite un autre problème à gérer estimant que quoi qu'on puisse en penser le directeur est en train de gérer oliver or bien de ton côté tu étais partie chercher monsieur le concierge oui monsieur vous n'était en train d'essayer paisiblement de prendre son petit déjeuner d'accord donc y'a plus personne devant je vais quand même chercher le concierge monsieur moon oh non que me voulez vous encore je vous débarrassez de votre charge il faut le monter là haut il va être emmené par le ministère le petit le petit craquemolle attendez de la dernière fois que vous avez fait affirmer quelque chose où vous m'avez un peu mené en bateau alors je oui mais là il ya le directeur qui est en train de discuter avec une employée du ministère dans le dans le couloir si vous voulez voir il se lève rapidement une employée du ministère oui très bien mais laissez-moi faire je maîtrise la situation puis tu es ce que vous voulez est ce que vous voulez que vous pour le consoler faudrait pas qu'ils pleurent ça ferait vous voilà vous lui vous lui tiendrez la main dans les couloirs il commence à avancer puis arrivé à mi chemin il repart en de l'autre côté il récupère le trousseau de clé sur la table qu'il a mis et il repart il repart dans l'autre sens et ben je suis très bien avançons un peu dans le temps que faites vous nous on se met là où il là où il est censé amener oliver en attendant à madame shackle bolt et le directeur à bien vous restez dans le coin visiblement le directeur a l'air d'apprécier notre aide vous allez probablement rater un cours mais vous partez du principe que c'est directeur qui vous a demandé vous ne comptez pas sur lui pour vous faire un mot d'excuse mais vous comptez peut-être sur le chaos et sablier pour espérer que pas vous seulement mais que tout le monde en profite pour avoir une mauvaise excuse suffisamment en tout cas pour que quelques minutes plus tard vous vous rassemblez tous avec le jeune oliver qui te tient la main fait la douille moon qui du coup surveille par contre quand même devant lui pour être sûr que vous ne disparaissiez pas à travers un mur mais j'aurais chuchoté à oliver oliver écoute moi bien tu es un crack molle c'est comme ça que ça s'appelle faudra dire ça si on te demande d'accord ça va bien se passer il décolle un peu les yeux parce que c'est la première fois qu'on le sort de son cachot il commence à revoir la lumière du jour à travers les à travers les fenêtres céleste à moi je suis retourné rapidement dans la grande salle pour puisque c'était au niveau des sabliers que pivs mettait le plus libre donc je suis allé chercher ben des petits pains une brioche peut-être un croissant et je regarde si je trouve philoména twix du regard puisqu'elle aussi est une des amis de peur et et bah quand quand oliver apparaît je lui donne une des brioche justement parce que je pense qu'il a pas trop mangé ces derniers temps il est toujours tu trouves sans difficulté de toute façon philoména et et d'elle qui était probablement d'ailleurs à la même table que atanasius avant que avant qu'ils ne qu'ils ne se lèvent ce qui fait que bah comme tous sont des amis d'oliver je vais les prévenir tous se sentent concernés tous tous vous rejoignent d'autant plus que fait se trouve concerné dans cette affaire et que d'elle forcément a aussi envie de voir sa soeur ce matin si donc vous retrouvez effectivement a commencé à être un certain nombre du côté de là où se trouve vous avez rassemblé oliver oliver qui du coup n'est absolument pas le centre de l'attention puisque non loin le pays de joue avec les jambes voire même fait une sarbacane avec laquelle il est avec laquelle il souffle les joyaux sont des joyaux des saphirs sur la direction sur la directrice mais maintenant sur à peu près tout ce qui pourrait qui pourrait passer dans le coin par chance vous êtes dans un petit ratacron puisque justement le c'est là bas que le directeur vous a envoyé à l'abri autant dire que quand le directeur revient beaucoup en voyant la situation d'une directrice qui est complètement démunie alors que pif lui de son côté fou comme si c'était la directrice elle-même qui dans un accès de rage avait avait l'idée les savoyer de toute façon on n'a pas encore étudié les esprits frappeurs en cours de défense contre les frances du mal à trop aider madame la directrice adjointe nous discuterons de ceci plus tard je vous en prie voici le je vous en prie voici le oui je lui l'amène je lui l'amène je lui l'amène oliver pénilesse madame oh tu n'as pas de parents c'est ici ma maison oh oui mais tu sais en tant que craquemolle c'est compliqué tu ne peux pas vivre à poudlard mais et olala que pouvons-nous faire peut-être que vous pourriez le prendre chez vous madame vous sentiriez moins seul il est gentil comme tout et vous avez été très bonne avec moi quand je passais mes vacances et les étés chez vous souvent c'est que c'est un copain d'olive de d'athanas j'y serai trop content de le revoir pendant les vacances il y a un petit peu la tête assez curieux à cette idée de de demander s'il vit chez moi est ce que ça sera encore un ami ou est-ce que ça va devenir sorte de frère voyez qui réfléchit un petit peu à voix haute et puis voyez d'ailleurs il comprend pas exactement quelle est la situation philoména non plus depuis qu'en plus on l'identifie comme un craquemolle carrément pas un petit pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne et vous voyez que là vous venez de remettre tout en tout en cause voilà à la contrarie un peu dès lui complètement largué sur le sujet mais j'ai déjà content de voir qu'on le sort de son trou le pauvre et puis vous voyez à oliver qui du coup bas se jette un petit peu sur tout ce qu'on pourrait lui donner à grignoter avec les mains sur l'épaule et je lui dis à t'inquiète pas madame chaque le bol t'es très gentil tu peux lui raconter ton histoire elle comprendra c'est vraiment quelqu'un de bien oh vous voyez un sac à l'eau qui trouve pas les mots et puis qui se remet à pleurer qui se remet à pleurer et puis qui se met tellement à pleurer qu'elle ne tombe pas mais elle s'affaisse de plus en plus presque se le lit kéfi pour se retrouver bientôt à genoux devant l'enfant et le prendre dans ses bras c'est bon c'est gagné peut être une petite larme aussi ainsi avant qu'on vous envoie en cours enfin vous pouvez voir vous pouvez voir madame chaque le bote qui aura essayé de reprendre un peu content c'est quand même aussi fébrile que oliver qui lui aussi comprend pas exactement ce qui lui arrive mais qui a quand même l'impression surtout pour peu que pour peu que que vous même ou même ses autres petits copains le rassure en lui disant ça va bien se passer ça va bien se passer elle va s'occuper de toi elle va s'occuper de toi oui t'inquiète je la connais elle elle s'occupait de moi quand j'étais enfant aussi tu sais et vous voyez madame shacklebot qui elle nous vraiment ne trouve pas les mots comme elle était comme s'il était vraiment extrêmement ému tu l'as tu l'as jamais vu tu l'as jamais vu tu l'as jamais vu dans un tel dans un tel état céleste tu as même l'impression de voir en elle une sorte de pour la première fois de vitalité que tu ne lui avais jamais connu et tu vois qu'elle tient la main de oliver vraiment avec force elle tient aussi celle de celle de celle de atanasu jusqu'à ce qu'elle ce qu'il la raccompagne à l'entrée du château avant vous évidemment le directeur et quand même et j'ai heureusement que je suis là heureusement que je suis là je quand je disais à tout le monde que ça ne servait absolument rien de paniquer vous avez parfaitement géré la situation monsieur le directeur et donc du coup bah vous vous commencez à vite à vite tracé à commencer à tracé juste assez pour apercevoir malgré tout avant de part avant de partir puisque vous essayez malgré tout de rester quand même dans le coin jusqu'à ce que jusqu'à ce que oliver ait passé la porte en compagnie de la directrice histoire de vous assurer que ça y est il est enfin sorti de ce bourbier dans lequel il était venu se mettre dans lequel timothy l'avait mis pour le meilleur ou pour le pire mais qui a l'air de bien se solder et vous voyez vous voyez que bah au moment de sortir il ya quand même oliver qui à qui vous fait un qui vous fait un signe un signe en partant vous pouvez d'ailleurs voir que un certain nombre de professeurs se sont se sont rassemblés sur à l'entrée à peu près à cet endroit là aussi ne serait ce que parce que du coup le bas les cours n'ont visiblement toujours pas commencé parce que tout le monde est quand même un petit peu sidéré par cette situation même si tout le monde ne comprend pas les tenants et les aboutissants mais maintenant que ça s'est calmé au niveau des sabliers tout le monde s'intéresse quand même un petit peu à cette à cet enfant il ya quand même quelques 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 rumeurs qui vont ici et là et vous pouvez voir il ya quand même un moment un échange assez intense et assez étrange entre jasmine shackle bottes et votre professeur de défense contre les forces du mal dina et 4 effectivement quand elle se voit il ya une sorte de malaise entre elles la main de dina et 4 qui l'impercétiblement se tend vers ça se replie sur son écharpe cette écharpe sous laquelle vous aviez vu l'autre jour une petite fiole argentée pendre au dessus de son coup qui reste cachée derrière sa derrière sa son écharpe mais vous avez la certitude qu'elle s'y trouve c'est peut-être même d'ailleurs ça qu'elle qu'inconsciemment elle essaye d'attraper et puis rapidement vous êtes tous envoyés les uns et les autres à vos différents cours je ne suis pas inquiète elle a un très bon instinct maternel elle s'occupera bien lui c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait arriver à oliver et puis pourrait le voir les étés comme ça les shackle bolt habitent pas loin de notre manoir on va pouvoir lui envoyer aussi vous régulièrement pour prendre des nouvelles bah oui et puis athanasius aura un frère comme ça oui et peut-être on sait pas que sa magie se révélera car que les autres j'ai jamais c'est jamais il va trouver un moyen de ainsi donc vous êtes en vous êtes envoyés à vos cours cette excitation la satisfaction d'avoir résolu cette intrigue d'avoir accompli quelque chose vous donne l'impression de chacun préoccupé aussi par vos propres soucis de vous dire que vous vous êtes capable de surmonter tous les obstacles que que rien n'est impossible et que même pour même pour oliver il partait quand même loin loin d'être victorieux dans sa quête de trouver de trouver une famille surtout dans le monde des sorciers semble finalement avoir réussi à obtenir ce qu'il désirait de plus et ce grâce à vous même si peu seront ceux qui le seront autant dire que ça vous prie ça ça cette satisfaction occupe une bonne partie de votre esprit de la journée vous rend d'autant plus difficile le fait de se concentrer sur sur les cours mais la journée la journée de cours va passer malgré tout rapidement étant donné que vous avez la sensation qu'un poids un poids s'est envolé céleste j'ai quand même pas oublié l'idée de parler à madame wesley donc si j'arrive à trouver un moment peut-être au repas du midi si elle est en train de courir partout pour réparer les bêtises de pivs absolument absolument peut-être qu'on a cours avec elle et que je pourrais trouver cinq minutes pour lui parler après le cours je sais pas oui tu arrives à la trouver sans souci peut-être effectivement à la fin d'un cours de métamorphose elle a encore les cheveux un peu hirsus et son peu découdu visiblement au moins autant préoccupé que vous mais pas forcément pour les mêmes raisons mais à la fin du cours tu pourras arriver à la trouver madame madame la vice-directrice oui mademoiselle fitz-irail j'avais une question avec toutes ces histoires de sorciers craquemolle tout ça je me demandais comment comment vous envoie quand vous envoyez une lettre à un enfant de sorciers comment vous savez lesquels sont des sorciers lesquels sont des craquemolles comment vous faites pour savoir lesquels peuvent rentrer à poudlard et pas les autres et bien ce n'est pas moi qui décide ce n'est pas le directeur lui même non plus c'est 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 une relique en réalité une une paire de reliques mais 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 c'est c'est un sujet c'est c'est un sujet délicat je ne suis pas certain que les élèves soient tous tous au courant de ce dont ils s'agit il s'agit du de une paire effectivement d'une paire de reliques qui se trouvent tout en tout en haut du château dans loin du du bureau du directeur et ce sont sont eux qui définissent quels élèves vont être appelés à venir à poudlard il s'agit de la plume d'acceptation et du livre d'admission la plume d'acceptation inscrivant dans le livre des admissions les élèves admis à poudlard c'est ainsi que que moi je ensuite je je note ces noms et j'envoie le courrier aux élèves concernés relique enchanté je suppose comme le choix beau absolument absolument excusez moi ce c'est oui 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 c'est même oui pardon excusez moi j'étais préoccupé encore par cette histoire oui je me demandais simplement comment la magie faisait pour savoir dans le monde des moldus ils sont nombreux les moldus dès qu'il y en a un qui éveille des pouvoirs magiques et et quand les sorciers ya un craquemol comment ils font pour savoir qu'il faut pas lui envoyer de lettres c'est on sait il les enchanté de ces artefacts ces reliques bien elles sont là depuis très longtemps depuis la fondation de l'école je ne serais pas étonné qu'il s'agisse des fondateurs la magie des fondateurs et est ce qu'on peut leur parler comme au choix pas ou c'est des objets qui parlent pas non 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 d'ailleurs il est extrêmement rare de voir la plume elle-même écrire un nom dans le choix beau dans le dans le livre dans dans le livre des admissions leur nom le nom de ces élèves n'est pas écrit quelques semaines seulement avant la rentrée scolaire leurs noms sont écrits à leur naissance n'y aurait on ne sait donc pas à l'avance quand un nom sera inscrit et on dit que de nombreux directeurs sont abîmés dans la contemplation de ces reliques pour essayer de voir le moment cette plume écrirait un nom dans le livre mais il faut croire que ce sont tous endormis devant ou bien bien peut-être que la plume et le livre sont timides discrets que c'est que c'est un acte si intime qui ne regarde que l'enfant concerné que le regard d'un autre n'est peut-être pas le bienvenu à ce moment là ce qui est certain et qu'il est absolument interdit de toucher à ces deux reliques pour ne pas perturber leur travail essentiel merci beaucoup pour ces explications je n'arrive pas à croire que je m'étais pas posé la question avant mais c'était vous le directeur qui envoyait les lettres et que vous aviez je sais pas c'est effectivement moi qui rédige les lettres mais sur la base de la liste qui se trouve inscrite dans le livre des admissions année par année ainsi avant chaque rentrée scolaire je sais quels noms apparaissent dans le livre et ceux qui du courrier doit être envoyé merci beaucoup madame c'est c'est plus clair je j'espère que c'est plus clair pour vous parce que pour moi pour le coup je suis toujours quelque peu désarçonné par cette par cette histoire mais je suis bien non je le crois oui oui je le crois c'est effectivement la pause la pause de midi et il y avait fait une découverte un petit peu plus tôt bah oui est ce que vous profitez de cette pause oui pour essayer de vous rendre justement au troisième étage sur le chemin et les chats du coup comment ce qu'on fait pour envoyer les palais après au large et des hiboux ils peuvent les porter c'est pas trop lourd oui les hiboux peuvent porter un balai oui tu prennes un gros hibou de la volière un gros hibou tu m'aideras je n'aime pas oui raté d'aimer et si on allait en profiter qu'on redescend vers la grande salle pour passer par le portrait du troisième étage là allons voir à quoi elle ressemble ton andromeda oui bah oui on y va oui mais justement si on passe devant si réellement ça c'est son portrait craché on s'arrête pas pour lui parler je voudrais pas ce que d'une 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 façon ou d'une autre elle sache qu'on l'a découverte et mais si on si on lui parle pas on saura pas si celle la ressemblance elle a dû changer oui mais on va la reconnaître on va on va on va pas parler à son portrait en disant c'est vous qui est qui allait qui est venu nous parler dans non non tu as raison surtout qu'elle a peut-être un tableau d'elle chez elle et que les deux portraits pourraient se communiquer ok bon on va voir mais les tableaux ils peuvent communiquer je veux dire moi ils ont mes tableaux chez moi ils bougent pas depuis que tu es arrivé à plusieurs tableaux d'un d'une même personne personne se déplace un tableau d'un tableau à un autre oui j'imagine que c'est l'est ça oui 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 c'est pour ça qu'elle avait dit ça va direct c'est pour ça que si je fais des bêtises à la directrice fit gerald elle peut aller prévenir mes parents quand elle passe au manoir tu vois je suis contente de pas avoir de directrice dans ma famille toi ça va tes parents ils sont plutôt tranquille hein tant que t'as des mais c'est pas les parents ce problème ben non mais je crois que sinon ils m'auraient mis dans une autre école c'est pareil ta nanny elle a pas l'air spécialement méchante même nanny c'est pas ma maman oui mais je veux dire toi tu fais un peu ta vie à poudlard ta famille ils sont plutôt tranquille tu vois ils sont pas ah bah mon précepteur il me donne toujours des courants quand je rentre à la maison pendant qu'elle parle et qu'elle occupe là la discussion je fais très attention au tableau que l'on passe pour essayer peut-être de voir le nom inscrit sous sous un tableau qui pourrait être celui de blanchette alors tous les tableaux ne portent pas forcément un nom est inscrit dessous en tout cas ce sont des tableaux devant lesquels vous êtes vous êtes déjà vous êtes déjà passé vous n'êtes pas forcément toujours attentif à ces pauvres tableaux qui eux sont là depuis des années mais devant lesquels les élèves passent sans souvent leur accorder le moindre la moins le moindre bonjour la moindre la moindre attention difficile il ya beaucoup de tableaux difficile de pouvoir identifier lequel est-ce sans à un moment vraiment aller les os et les observer les uns et les autres de près d'autant plus que vous attendez à trouver une personne une personne plus jeune vous trouvez effectivement un moment le tas à l'eau d'une une jeune femme avec une robe une robe blanche dans un décor plutôt de campagne avec des oiseaux posés sur ses mains autour d'elle ok et est ce que en s'attardant un peu mais pas trop non plus pour éveiller en tout cas à tirer son attention j'arrive à voir si elle ressemble à la personne que l'on a croisé aux trois balais en difficile la tenue n'est pas du tout la même cette cette femme a l'air d'avoir 20 ans de moins le décor n'a rien à voir une certaine pénombre dans la chambre des trois balais dans laquelle vous avez dans laquelle vous avez échangé avec elle et puis ça remonte à quelques à quelques jours maintenant et vous ne l'avez vu que quelques minutes difficile à dire a priori pas sûr mais est ce que tu prendras le est ce que tu prendras le risque de passer à côté à côté d'une certitude senti confronté comme j'ai quand même de gros doute sur la l'identité de la de cette personne j'ai je vais innocemment m'arrêter devant et adresser à elle est jolisse oiseau j'ai dit de l'oiseau rose au bec assez assez court qu'elle a qu'elle a autour d'elle et n'est ce pas je recule horrifié et vous voyez que tous les autres tableaux à côté sont aussi en train de se boucher les oreilles et ça a pas l'air d'être elle a vu sa façon de gueuler maintenant effectivement je me tourne vers elle déjà je me rappelle pas tu lui en donnais un prix pour la faire taire c'est pas possible vous voyez vous avez un autre portrait qui s'adresse à vous un vieux monsieur écrit qui vous fait mais mais l'encouragez pas jeunes fous voyons mais on peut pas les effacer de la toile les oiseaux à la porte endommagé des portraits de boudlard ça va pas la tête elle portrait de boudlard non mais les oiseaux oui pas les oiseaux de vigueur on pouvait s'en débarrasser de ces fossifères ah là là élèves pour avoir traduit leur chant en partition le chant des fossifères il rend fou elle en est morte la pauvre fille bon allez vous dire mais on fait des portraits seulement aux gens qui sont décédés oui oui seulement pour les gens qui sont décédés oui bon ben je pense que l'enquête n'est pas envie de devenir folle si on allait voir ailleurs attendez mais madame blanchette il est déjà c'est pas elle elle est morte que vous connaissez quelqu'un qui a inauguré vous êtes obligé de partir parce qu'effectivement fait ce genre en fou rend fou et ça faisait peut-être un moment que on avait mis des semaines à la calmer non mais merci pas merci je prends mon encrier je vais t'aider ah non 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 est-ce que vous intervenez pour l'empêcher j'essaie de l'empêcher ouais parce que j'ai pas envie qu'on se fasse très bien perdre des points ou quoi parce que les points ils sont tombés elle a sali un portrait non bah je je vais me mettre sur le chemin et lancer un protégo d'accord très bien très bien et bah fais nous un fait nous un lance nous un protégo pour savoir du coup si tu vas si c'est le bouclier ou si c'est toi qui va prendre oui moi je vais essayer de réflexe de batteur je vais essayer de dévier le bras de faille pour que l'encre s'écrase au moins pas sur le tableau après elle s'arrangera avec son ami le concierge très bien il n'est pas exclu que tu t'en sortes avec quelques tâches il va être un petit peu tâché mais mais le 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 portrait de le portrait de ce le 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 portrait de androveda blanchette sera à peu près épargné à l'exception d'une tâche d'encre pour sa robe blanche qui quand elle verra ça autant dire que là vraiment vous êtes obligés de partir en courant même toi quand j'ai déjà tu n'as tu n'as jamais tu n'as jamais fui aussi vite et vous fuirez qu'à vous vraiment il vous faudra le reste de la de la journée pour vous remettre de ce hurlement je me suis horrible les oiseaux c'est dangereux un tableau et aggraver les choses n'y a pas un sort qui fait le contraire de sonon russe là pour faire taire les gens faut jeter ce tableau pour peu qu'effectivement à un moment vous jetiez un oeil dans votre dans votre livre de magie zoologie de quatrième année bah les fossifères ils sont présentés comme des comme des oiseaux dangereux qu'on a le droit de qu'on a le droit de posséder seulement avec un permis et à condition qu'un sort de mutisme soit fait sur eux et renouvelé tous les mois ce sont des voilà ce sont des oiseaux assez dangereux donc effectivement le champ le champ rend fou ceux qui l'écoutent trop longtemps il faut croire que cette cette jeune femme à son époque a certes reçu un trophée un prix une récompense pour avoir traduit leur champ en partition mais à quel prix les fous ils l'ont encouragé et déjà je suis désolé mais je crois que c'est pas elle merci si on allait plutôt s'intéresser aux bouquins de c'est l'est je crois que on aura plus de chance d'y trouver une réponse on va on va d'abord faire tous nos cours et puis on verra ce soir-ci les cours s'enchaînent les clairement clairement vous il va falloir vous la journée pour vous remettre de ce de ces cris et en plus le fait et le et vous aurez même occupé à une bonne partie tellement je vous aurais été traumatisé par ce champ vous aurez même essayé de vous renseigner un petit peu sur ces oiseaux de malheur peut-être en parallèle de vos cours entre deux coups non non parce que moi je ne veux même plus en voir dans les livres je ne veux même plus en voir dans les livres c'est pas possible suffisamment en tout cas pour obtenir ces informations arrivera enfin effectivement la soirée où vous pourrez peut-être vous rendre à la bibliothèque étudier ce fameux fameux grimoire sort le livre de mon sac bon bah une fois qu'on peut calmer et qu'on a les oreilles en du calme je commence à sortir le livre et les laisse lire à côté de moi vous commencez donc à vous projeter dans la lecture de de ce livre c'est un livre assez assez épais assez imposant et assez neuf finalement assez récent qui n'a pas été tant consulté que ça visiblement a dû se trouver rapidement perdu comment dit pauvre gulliver pokébi son oeuvre est ignorée sur les étagères de la c'est ça c'est ça visiblement c'est retrouvé quelque peu délaissé à croire que le sujet des augurés n'a pas l'air de passionner tout le monde vous commencez donc à vous plonger dans ce dans ce livre suffisamment en tout cas pour comprendre que vous ne vous êtes pas trompé de sujet pour le coup contrairement à contrairement au portrait qui au portrait d'endroméda blanchet qui vous représentait des oiseaux qui n'avaient absolument rien à voir et une dame qui visiblement n'avait rien à savoir non plus là au moins vous avez la certitude que le livre parle bien de l'oiseau que vous avez vu puisque la description qui en est faite mais aussi des gravures animées qui sont fidèles à l'oiseau que vous avez pu voir même plus fidèles que les autres livres ici et là que céleste avait pu rassembler et dans lesquels ces oiseaux étaient étaient représentés de manière beaucoup plus féroce et dangereuse vous plonger donc tous les trois dans ce dans ce livre qui va vous attendre à long d'accord il a l'air féroce et dangereux il a l'air de ton point de vue féroce et dangereux au moins il fait pas de bruit celui-là il est gravé dans le livre il ya peut-être malgré tout il ya peut-être malgré tout un dans la quiétude le silence de la bibliothèque quelque chose qui vient vous sortir de votre lecture vous entendez se répercuter en écho à l'intérieur de la bibliothèque puisque je vous dis que je ne l'ai plus et la voix de hélios beltan le temps l'oreille donne un petit coup de coude à fait et je fais c'est le livre que tu as gardé ça et vous voyez effectivement hélios beltan qui en contrebas fait face à la bibliothécaire agnès crib qui semble visiblement lui avoir justement vous l'avez déduit demandé de restituer un livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque et et il sent à elle se il il est complètement homme hors de lui d'avoir la sensation d'être 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 accablé par par une incompréhension et une injustice de la part d'allier script qui semble insister insister sur sur la restitution de ce livre et lui qui est véritablement véritablement hors de lui et qui qui va partir après avoir renversé une pile une pile de livres sur son sur son passage je descends rapidement pour aider à ranger les livres en demandant à la bibliothèque r est ce qui s'est passé madame tout en les dents c'est libre comme ça effectivement tu entends vous inquiétez pas de vous inquiétez pas juste c'est un problème de restitution de livres vous savez à quel point je suis très à cheval sur le sur le règlement tu as le tu as le livre en ta possession toi oui oui mais dans au fond de mon sac d'accord d'accord très bien si je n'ai pas laissé au dortoir je sais pas en fait c'est bien très bien en tout cas tu vois que clairement alias script se se met à arranger les livres très rapidement à l'aide de à l'aide de wingardium leviosa et de réparo les remet remet sa pile sa pile en place et est encourage à retourner à retourner à tes devoirs en trop sans trop perdre de temps elle a l'air quand même assez assez agacé par par le par le comportement de helios qui une fois de plus est parti est parti comme une comme une tempête si ce n'est que si c'est que là à la sensation que pour une fois peut-être le problème aurait pu être évité que fais tu les deux autres compagnons continue la lecture de l'ouvrage j'ai puisque non je veux pas tenter de le diable et je vais revenir auprès de mes deux compagnons même si j'ai très envie de faire une bêtise je me retiens très bien ainsi donc vous plonger en profondeur dans la lecture de ce de ce livre il vous faudra évidemment des des jours pour l'éplucher complètement peut-être même des semaines pour essayer d'en trouve de trouver à l'intérieur des détails pourraient être pertinents dans vos recherches mais vous finissez donc par repérer un axe un extrait assez édifiant concernant les augurer à l'intérieur de ce de ce livre pourquoi je ne suis pas mort le jour où l'auguré à chanter tel est son titre de gulliver pokébaï édité en 1824 à peine soixantaines d'années plus tôt voici ce que dit l'extrait originaire de grande bretagne et d'irlande bien qu'on en trouve à présent dans tout le nord de l'europe l'auguré serait apparenté au phénix pour autant celui ci ne jouit pas d'une aussi bonne réputation que son illustre et flamboyant cousin en effet nombreuses sont les particularités qui rendent de cet oiseau singulier en apparence pour commencer semblable à un vautour famélique au plumage gris sombre au reflet vert souvent infesté de cisburine ces plumes qui ont l'étrange particularité de repousser l'encre les rendant le plus souvent inutile son nid en forme de larmes bâti dans les ronces ou autres buissons épineux son régime alimentaire constitué d'insectes et de fées son cri enfin mélancolique et déprimant semblable à une lamentation il n'en fallait guère plus pour considérer le lugubre auguré comme un présage de malchance de malheur et de mort par conséquent durant des siècles cet oiseau fut la cible des pires rumeurs accablé et rejeté pourtant mes nombreuses recherches sur le sujet tendent à démontrer que cette réputation est des plus infondées en effet le champ de l'auguré n'attirant rien le malheur ou la mort mais seulement la pluie c'est un oiseau sensible et pas seulement aux conditions météorologiques jugé à la hâte et trop vite condamné nous aurions tort donc de ne pas réévaluer notre jugement premier concernant cet oiseau fantastique qui mérite autant que son illustre cousin une place d'honneur dans notre considération après tout la légende voudrait que la plume d'acceptation qui inscrit les noms des nouveaux élèves dans le livre des admissions de poudlard mais rien de moins qu'une plume d'auguré et la suite à la prochaine saison ça y est ça c'était une révélation oh là là je me suis dit oh là est-ce qu'on aurait pas un petit message de notre mystérieuse cachée dans le bouquin à cette fois il ya fort à parier qu'elle a lu un le bouquin a été écrit avant sa naissance si effectivement elle n'a pas du tout l'âge de son non mais écoute il faudrait voir qui est sa fille à ce titre en fait c'est peut-être que disais-tu que disais-tu que disais-tu bobby peut-être qu'elle aurait pu cacher un message dedans mais genre cacher genre mettre un message en disant vous vous intéressez aux augurés venez me voir oui comme dans le livre avec le choix pot où elle avait laissé un indice c'est ça non 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 il n'y a pas d'indice à l'intérieur de ce elle n'a pas laissé de message dans le livre mais peut-être que le livre malgré tout a des choses à vous apprendre mais bon ne spéculons pas d'ores et déjà vous aurez tout le temps de le faire lors de la prochaine saison qui sera pas qui sera pas immédiate on va on va se lancer dans de nouveaux jeux oui il reviendra peut-être même sur deux sur des sur d'anciens jeux avant de se replonger dans Hogwarts mais on y refera un tour maintenant qu'on a un plan qu'on a lancé un fait maintenant qu'on a lancé la campagne pourquoi s'arrêter là l'année scolaire est encore longue et beaucoup d'intrigues sont encore en cours mais là je trouve que c'est une belle boucle qu'on a fait oui oui tout à fait en tout cas on aura le temps dans d'en débriefer la semaine prochaine puisque la semaine prochaine nous serons en faq en foire aux questions débrief de la saison pour justement pouvoir pouvoir faire le faire le point faire le bilan sur toute cette saison donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire sous la vidéo sur instagram sur discord où vous voulez les questions auxquelles vous voulez nous voir répondre la semaine prochaine et ce sera à nouveau en live à partir de peut-être on va s'organiser peut-être qu'on avancera un petit peu l'horaire pour finir pas trop tard en général ça nous prend quand même un petit peu de temps on vous tient au courant pour 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 l'heure de l'heure de début mais en tout cas mercredi soir de la semaine prochaine faq pour répondre à toutes vos questions à toutes sauf sauf à celles qui trouveront leur réponse dans les prochaines saisons posé les quand même mais le jeu posé les quand même posé les quand même ça c'est quelque chose que vous verrez plus tard elles seront là pour pour qu'on y réponde un jour sinon nous on pourra répondre mais bon la réponse ne sera pas forcément valide oui on pourra vous pire nos théories qui sortent du chopeau toutes claquées après gardez gardez malgré tout toutes les théories à émettre pour la part pour les parties c'est intéressant de voir aussi comment vos personnages réfléchissent mais en tout cas voilà gardez tout ça en tête vous les les joueurs les joueuses pour la pour la pour la suite parce qu'il ya quand même pas mal d'informations qui sont ressortis mais pour le moment on va refermer le livre de nos de nos aventures à poudlard pour se lancer très très bientôt dans une autre aventure on vous en dira plus très prochainement en tout cas n'hésitez pas à nous retrouver sur la faq un fait pour la faq la semaine prochaine et évidemment d'ici là sur nos réseaux instagram notamment sur discord pour débriefer avec nous et puis et puis n'hésitez pas si ça vous a plu à jeter un oeil à toutes nos autres campagnes il n'est pas exclu que vous y trouviez aussi votre compte même si ce sont des univers et des ambiances différentes voilà ce qui reste quelque chose à dire merci beaucoup à tout le monde ici et aux viewers sur youtube sur twitch et au podcast de vous avoir suivi dans cette première saison absolument merci d'avoir été là avec nous pour s'être rentré à poudlard et bah n'hésitez pas on se retrouve pour le débriefing et la fac vous avez plein de questions nous aussi c'est le moment de d'envoyer un commentaire ou sur le discord pour ceux qui sont sur le discord le lien est normalement sur la chaîne twitch à faire absolument bon eh ben sur ce on vous souhaite on vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée où vous en soyez mais voilà à très bientôt après et à bientôt et à bientôt sur la cour des miracles à bientôt ciao